Pour dessiner Chopper, on va commencer par séparer les différentes parties de son corps. Il y a un grand rectangle pour le chapeau, un plus petit pour la tête. Ensuite, il faut faire le haut du corps, puis le bas du corps. Maintenant, vous avez les proportions du dessin de Chopper. On va commencer par dessiner la tête. Comme une partie est sous le chapeau, ce n'est pas un cercle complet. Les yeux de Chopper sont deux grands cercles, tout ronds, qui font cette taille. Les pupilles sont aussi grosses et rondes. Après, cela dépend de l'expression que vous voulez donner à Chopper. Ici, on va lui donner un style déterminé. Pour cela, on lui fait des paupières courbées vers le bas. Ensuite, il faut lui faire son nez et sa bouche, qui ont un design très simplifié. Comme Chopper est un animal, son nez et sa bouche sont joints par un trait vertical. En effet, même si le design de Chopper paraît simplifié, Eichiro Oda a un style qui fourmille de petits détails qui sont importants. Ensuite, il faut dessiner son chapeau. Pour cela, faites un cercle pour le bas du chapeau, puis un deuxième cercle pour faire le relief. Ensuite, il faut faire les bois de Chopper. Pour ces bois, il y a cinq branches, deux vers l'intérieur et trois vers l'extérieur. Ce sera la même chose de l'autre côté. Ensuite, il faut dessiner son chapeau, qui est disproportionné par rapport à sa taille et qui ne possède pas vraiment de règles. En effet, même pendant ces transformations, le chapeau reste très grand, et cela aussi lorsqu'il devient géant sous sa forme 4. Comme le disait Eichiro Oda, un de ses lecteurs, le chapeau fait partie intégrante de Chopper. Dessinez lui aussi ses autres bois. Comme Chopper est légèrement de profil, une partie des branches va être cachée derrière le chapeau. Faites la croix sur son chapeau. Maintenant, il faut passer au corps. Un détail important, c'est que Chopper n'a pas de coup dans sa forme normale pendant toute la première partie de l'histoire. Il aura un coup au retour de ses deux ans d'entraînement sur l'île aux oiseaux, lorsqu'il revient avec un nouveau chapeau. Faites-lui les poils sur son torse, son pantalon, puis ses jambes qui sont petites et fines. Il a aussi les bras très fins qui finissent par des sabots. Pour les pieds, c'est pareil, sauf qu'ils prennent la forme de pieds humains. Dessinez bien les sabots. Enfin, faites les plis sur le pantalon. Maintenant, il faut passer à l'ancrage pour le finaliser. Ici, la vidéo est en accéléré. Elle reviendra à un rythme normal pour le remplissage. Comme vous le voyez, les traits ne sont pas toujours très droits. Comme il s'agit ici d'un animal, c'est de cette façon que l'on montre qu'il est recouvert de fourrure. Premisez, il faut qu'il a jamais produit. Sous-titrage ST' 501 Et puis, c'est de cette façon, Tout le monde, et puis, Dieu qu'il est en train de jouer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Prozent de Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Faites attention pour la croix, les traits ne se croisent pas. Maintenant, il faut faire le remplissage. On commence ici par les yeux, puis le nez, puis les bois. Pour les bois, on fait un remplissage plus doux, pour mieux contraster l'ensemble. Ensuite, il faut faire les ombres. Puis, il faut noircir les sabots. A partir de ce moment, on pourrait penser que le dessin est fini, mais pour pouvoir s'approcher du style des Shiroda, c'est maintenant que les détails comptent. Faites des traits sur ses pieds et ses bras pour marquer la fourrure. Sous-titrage ST' 501 Enfin, il faut noircir les intersections, ce qui demande un peu de patience pour finir le dessin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant que vous savez le dessiner de cette façon, vous pouvez improviser pour le dessiner comme vous voulez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501